Oh vous avez de la chance ! Vous avez de la chance ! Je vais vous emmener découvrir deux histoires d'Ulul. L'invité. Ulul était chez lui. Oh c'est bon disait-il, c'est bon d'être là bien au chaud, assis auprès de ce bon feu qu'en dehors il neige et qu'il fait si froid. Il était en train de manger pour son souper une tartine de beurre et un potage bien chaud quand tout à coup il entendit frapper à la porte d'entrée. Oh ben ça alors ! Qui est donc là à frapper, à marteler ma porte par une nuit pareille ? Et en disant cela Ulul ouvrit la porte mais personne n'était là sauf la neige et le vent. Alors il revint s'asseoir près du feu mais de nouveau on frappa très fort à la porte. Bah qui donc peut ainsi cogner taper à ma porte par une nuit pareille ? Et il retourna ouvrir la porte mais il ne vit toujours personne, non rien, rien que le neige, rien que le froid. « Ce pauvre vieil hiver, c'est donc lui qui vient frapper à ma porte ? » se dit-il. « Peut-être qu'il voudrait s'asseoir près de mon feu, pauvre hiver. Eh bien je vais être bon pour lui et je vais le faire entrer. » Et voilà que Ulul ouvre sa porte toute grande et dit « Entre hiver, entre et viens te chauffer un moment chez moi. » Et l'hiver entra dans la maison d'Ulul en se précipitant. Un vent glacé plaqua Ulul contre le mur et puis tournoya dans la chambre. Il éteignit le feu dans la cheminée et la neige tourbillonnait dans l'escalier et recouvrait l'entrée comme un tapis. « Hiver ! » cria Ulul. « Hiver, tu es chez moi, ne l'oublie pas. Ce n'est pas une façon de se conduire quand on est un invité. » Mais hiver ne voulait rien entendre. Non, 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 non. Il faisait s'agiter, claquer les rideaux des fenêtres et échangeait le potage au poids en glace verte. Hiver visita ainsi toutes les pièces de la maison de Ulul. Et dès que l'une était pleine de neige, Ulul disait « Allez maintenant hiver, c'est bon, tu peux t'en aller. Allons maintenant, ça suffit. » Et le vent soufflait en rafale tournoyante. Alors hiver se précipita dehors et repoussa la porte avec fracas. « Clac ! Au revoir ! » « Au revoir ! » cria Ulul. « Et surtout, ne reviens pas ! » « Ensuite, Ulul ralluma le feu dans la cheminée. La chambre, peu à peu, se réchauffa. La neige fondit. La glace verte devint un bon potage au poids. Ulul se réinstalla dans son fauteuil. Et tranquillement, il put terminer son souper. » Voici la deuxième histoire d'Ulul. Ulul était couché. Il est temps de souffler la bougie et de dormir. Oh, quelle journée ! Mais à ce moment-là, justement, au pied de son lit, il les vit sous la couverture. Deux bosses. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Que peuvent bien être ces étranges bosses ? Il souleva la couverture et il regarda dans le lit. Ben, ça alors ? Il ne vit rien. Juste l'obscurité. Alors il essaya de s'endormir, mais il n'y réussit pas. Hein ? Mais qu'arriverait-il si ces étranges bosses grossissaient de plus en plus pendant mon sommeil ? Oh là là ! Ce serait bien désagréable ! Ulul leva, rabaissa son pied droit. Eh bien, vous savez quoi ? La bosse de droite se leva et se rabaissa, tout de go. Oh ! Tiens ! Une de ces bosses est mobile ! Remarqua Ulul. Et alors ? Il leva et rabaissa son pied gauche. Et vous savez quoi ? La bosse de gauche se leva et se rabaissa. Oh ! Ça alors ! L'autre bosse aussi, elle est mobile ! Il retirera toutes les couvertures de son lit. Oh ! Ça alors ! Les bosses avaient disparu ! Tout ce qu'il put voir au bout de son lit, ce fut... Ben, ses deux pattes... Oh ben oui, mais maintenant j'ai froid, hein ! Je vais remettre les couvertures sur moi. Et dès qu'il l'eut fait, vous savez quoi ? Il revit les deux mêmes bosses. Oh ben ça alors, les revoilà ! Ah ! Bosse ! Bosse ! Allez-vous-en ! Je ne vais pas pouvoir fermer l'œil de la nuit si vous restez là ! Et il bondit, rebondit sur son lit. Mais allez, enfin, quoi ! Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous êtes, surtout ? Il n'était pas rassuré, notre Ulule. Et soudain, dans un fort craquement, le lit s'écroula, avec fracas. Ah ben oui ! Ulule descendit alors l'escalier, et il alla s'asseoir dans son fauteuil, près du feu. Et il se dit, je vais laisser ces deux étranges bosses s'installer sur mon lit, par leurs propres moyens. Qu'elles grossissent autant qu'elles le voudront. Moi, je reste ici, je vais dormir dans mon fauteuil, ou je serai bien tranquille. Et vous savez quoi ? C'est ce qu'il fit. Sous-titrage ST' 501